Direction Trois-Bassins, à l'honneur cette semaine avec la rubrique Une semaine, une commune. Hier, nous vous avons présenté les différents aspects de cette région de l'Ouest. Une région frappée par le chômage pour aider les jeunes à s'insérer dans la vie active. Soulignons cette initiative de Bac Réunion, la transformation de chute de bois. J'enregistre Amsami, Daniel Fontaine. C'est peut-être une vieille recette, mais elle est toujours d'une grande utilité. Créer des meubles à partir des chutes de bois. Chaque jour, une douzaine de personnes sans emploi se retrouvent dans cet atelier pour donner une nouvelle vie au bois. Ces chutes vont peut-être leur permettre de rebondir. Chaque année, 600 tonnes de palettes débarquent à la Réunion. La matière première n'est donc pas un problème. Certains stagiaires sont même surpris de cette initiative, fidèles au développement durable. Une description lisse, mais la réalité est plus brutale. Seuls 20-30% des stagiaires trouveront une issue professionnelle. Un taux relativement bas, mais ce public n'a jamais fréquenté le marché de l'emploi. Ça reste difficile au vu des profils, donc ça reste des recrutements de personnes qui sont extrêmement éloignées du marché de l'emploi. Mais l'objectif, justement, c'est de leur apporter une plus-value et une façon de se rapprocher de ce marché de l'emploi. Quand le chantier s'arrête, au bout des 12 mois, ils ne sont pas non plus lâchés dans la nature. Il y a un accompagnement qui continue à se faire, 6 mois au-delà de l'arrêt de leur contrat. 12 heures de formation ne suffisent pas pour déboucher sur un emploi. Les responsables de la filière le rappellent régulièrement au public. Pour Emuric, fier d'avoir fabriqué ce bureau avec les autres, cette formation permet de charpenter une vie professionnelle.